Salut à tous c'est OUI, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va présenter des packs. Merci déjà à Jean73 d'avoir accepté de m'aider à tourner cette vidéo. On commence directement avec le premier pack, c'est le pack orange par NoKash. C'est un pack que j'adore vraiment beaucoup, regardez le gré comme il est vraiment super beau. Tous les minerais ont été refaits, ça c'est le diamant, ça c'est l'or et ça c'est le fer. Ça c'est les pommes dorées, donc vraiment assez cool, avec les petits effets de particules, je sais pas si vous pouvez voir. Là vous pouvez voir, qui ont aussi été refaits et ils sont vraiment beaux je trouve. Et ils changent de couleur au fur et à mesure. Les coffres ils n'ont pas été refaits, c'est des coffres tout à fait normaux. Pareil pour le coffre du Nether. Et on va voir les particules de dégâts, ça c'est les particules, je vais juste donner des pommes au cas où. Ça c'est les particules de sharpness, et ça c'est les particules de dégâts. Voilà, donc c'est assez sobre, assez cool je trouve. Les TNT ont aussi un peu été refaites, mais elles sont à peu près pareil que les TNT normales. Et donc le briquet ressemble à ça, je peux pas le jeter. Et le feu est assez stylé je trouve. Et je trouve aussi que les lampes, ça c'est des lanternes sous-marines je crois. Et elles rentrent super bien avec du bleu comme ça, à la place du orange. Les pioches, les pioches ressemblent à ça. Et les épées sont très belles et très petites, j'adore quand elles sont dans ce style-là. Voilà, on va passer au deuxième pack. Et on se retrouve pour le deuxième pack, qui est le Rainbow Rush de Cause. Donc on va commencer par les blocs de sandstone qui sont pour moi très jolis. Ils ont un petit contour rainbow comme ça, assez stylé. L'obsidienne est très cool avec les petits reflets multicolores sur un peu tout autour. Et là, c'est les lanternes qui sont présentes sur les bases. Elles sont très belles, assez colorées, elles bougent un petit peu. Mais c'est assez discret donc on le voit pas trop quand on passe. Les épées sont très très belles, je les adore. C'est je pense parmi tous les packs que j'ai mes épées préférées. Ça c'est la pioche. La pioche qui a aussi été refaite. Elle est très belle, je trouve assez fine, elle a été affinée. Le briquet est très beau, il est un peu animé avec un effet de feu multicolores. Que je trouve assez stylé. Et le feu aussi est très très beau. Les pommes sont très très belles, je trouve elles sont juste dorées. Les minerais sont assez beaux. Voilà, ça c'est tous les minerais qui sont ma foi très beaux. En losange comme ça, j'adore vraiment le style. Et les TNT sont multicolores avec marqué EZ qui est quand même... Je trouve ça assez cool. Les particules, ça c'est la particule de sharpness. Et ça c'est les particules de goût critique. Voilà, on peut passer à la suite. On arrive bientôt en décembre. C'est pourquoi je vous présente le PX pack Noël. C'est également un de mes packs préférés. Les blocs de sandstone sont assez stylés. Celui qui est tout au-dessus, il sera recouvert d'une couche de neige. Et il y aura les trois petits traits là comme ça. Que je trouve vraiment stylés. Et ceux qui sont en dessous du... De celui qui est au-dessus. Et bah ils se transforment en blocs de sandstone normaux. L'obsidienne est vraiment stylée, je trouve. Elle est juste très sobre. Avec des petits points qui apparaissent sur les coins. C'est pas flashy, y'en a pas un peu... Ça fait pas trop on va dire. Le bloc de lumière est assez stylé aussi. Il change d'un coup de temps en temps. Les épées sont vraiment stylées également. Elles sont assez sobres. Ça c'est l'épée en diams. Et ça c'est l'épée en fer. Je trouve ça cool qu'ils aient mis une épée en fer assez belle. Parce que généralement les packs ont tendance à oublier les épées en fer. Pour faire de belles épées en diams. Alors qu'on joue le plus souvent avec des épées en fer. La pioche est très très stylée. Enfin elle est juste plus fine que celle de base. Avec plus de pixels aussi. Donc elle est plus détaillée. Le briquet est totalement normal il me semble. Les pommes sont très très stylées. Avec le petit px qui est écrit. Plus les couleurs rouges et grises. C'est un pack de noël. Donc c'est les couleurs qui dominent. Je trouve ça très stylé. Le diamant je crois qu'il est normal. Il est un peu plus détaillé que le diamant normal. Également pour le fer, l'or et le bronze. Qui sont des lingots normaux. Mais plus pixelisés on va dire. Enfin moins pixelisés justement. Les particules ressemblent à ça. Et les particules de fou critique ressemblent à ça. Le feu est aussi super stylé. Et les coffres sont des papiers cadeaux. Ça c'est les TNT. Elles sont aussi des papiers cadeaux. Je les trouve très stylés. Nous revoilà pour le troisième pack. A mon avis celui-là vous l'avez déjà vu sur la chaîne. C'est celui que j'avais dans la vidéo. Où je fais rager des gens en Nicabrine. Les blocs de Sunstone sont super stylés. En vert j'adore. Je les adore tout simplement. Les blocs de Glowstone sont juste les mêmes que ce normaux. Mais un peu modifiés. Un peu plus vert. L'obsidienne est aussi très belle. Elle est violette comme ça. J'adore vraiment le contraste entre le vert et le violet comme ça. Le ciel est super stylé. Vraiment il est super beau. J'allais vous faire voir. Voilà avec des petites aurors boréales etc. Ça rend vraiment bien quand on est en rush. Et je sais pas si vous avez fait attention mais c'est pareil pour le PX pack Noël. Il est vraiment beau le ciel du PX pack Noël. Les minerais ont été modifiés. Ils sont super beaux je trouve. Ça fait un peu de l'aquarelle ou je sais pas quoi. Ça c'est le fer en vert. L'or. Le bronze. Et évidemment le diamant. Les TNT ont été modifiés avec marqué Ikawi et toute verte. Ça c'est le pack le Kiwi pack. C'est le Kiwi pack V3 de Ikawi. Les épées sont très très stylées. Elles sont comme ça petites, fines. Et coupées un petit peu au bout. Vous l'avez sûrement remarqué mais j'adore les épées fines. La pioche est verte. Elle est stylée également. Je crois que les effets d'enchantement ont été aussi modifiés mais voilà. Le feu vert évidemment. Et les pommes sont toutes vertes comme ça. J'adore. Les effets de particules des pommes sont comme ça. Et les effets de dégâts sont comme cela. Pack suivant c'est le Futy Urgodes. Désolé il y a mon chat derrière. Le Futy Urgodes Rainbow. Un que j'adore vraiment. Il est super beau. J'adore les packs rainbow dans tous les cas. Les blocs de sandstone. Mais bon. Je vais aller ouvrir mon chat parce qu'elle va me saouler. Donc comme je disais. Les blocs de sandstone sont vraiment beaux en multicolore comme ça. Ça tourne très doucement. Et j'adore ça. Les blocs d'obsidienne sont assez sobre aussi également. J'adore vraiment. C'est très très beau. Ça choque pas trop l'oeil. Parce que si ça, ça avait été multicolore et ça aussi ça aurait fait trop je trouve. Les blocs de glowstone ou de prismarine. Je sais pas du tout ce que c'est en fait. Ça tourne tout doucement. C'est très léger mais c'est aussi rainbow et je trouve ça très beau. Les pommes tournent en rainbow exactement au même moment que les blocs. Ça je trouve ça assez cool. Et elles sont assez belles. Comme vous pouvez voir avec les petites particules. Les minerais sont assez beaux également. Le diamant. Bah voilà c'est vraiment un diamant pour le coup. Et les autres minerais ont été... Je sais pas si... Je pense qu'ils ont pas été modifiés. Je sais pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué sans pack de textures. Donc je peux pas vraiment vous dire. Le feu ressemble à ça. Il est multicolore normal. Les TNT avec marqué Futy. Comme ça. Je trouve ça stylé. En plus c'est très raccord. Vous voyez ça fait... Comme ça. C'est stylé. Quand vous avez le pack, vous voyez pas le casque des gens. Ce qui vous permet de voir le skin total. Le briquet je crois qu'il a pas changé. La pioche. Très belle. Assez sobre je trouve. Les épées sont assez petites. Et grosses. Pour ceux qui aiment bien. Je trouve que ça manque un peu de détail au niveau du manche là. Mais bon. Elles sont quand même stylées je trouve. Quand tu les as en main c'est très beau. Et ça c'est les particules de dégâts. Voilà. En bleu et rouge. Bleu pour les particules de sharpness. Et rouge pour les particules de coup critique. C'était le dernier pack. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Jean de m'avoir aidé à la tournée. Parce que j'aurais pas pu tout seul. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. J'ai regardé sur les statistiques. Qu'il y avait vraiment très très peu de gens qui regardaient mes vidéos. Et qui étaient abonnés à la chaîne. Donc je compte sur vous pour inverser la tendance. C'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501.